Et en contraire, je pense que si on fait les variations de ces élections, le Parti démocratique sénégalais, c'est assez bien comporté. Écoutez, nous étions dans une coalition qui n'est pas très forte. Parce que quand nous avons démarré la loi de Chantalou, c'était avec Diopna, c'était avec beaucoup de petits-quisses de Partioc. Et à la va-vite, c'est juste le lendemain de la rupture des négociations dans lesquelles le PDS était avec Bastef, Bastef, le Parti et le Parti au Sénégal. Ce sont ces quatre parties qui négociaient pour mettre en place une coalition qui devait s'appeler SEMPI. C'est quand le PDS en est sorti qu'ils ont changé le mot pour le faire. C'est pourquoi quand vous avez dit hier, il est tout à l'heure, j'ai pas compris. Voilà. Donc, à la rupture de ces négociations, parce que nous étions pas d'accord sur un certain nombre de mécanismes, de prise de décision, l'avenir nous a donné raison. Parce que vous avez vu qu'en fait, il y a eu beaucoup de difficultés à prendre des décisions, surtout en matière d'investiture. Parce que, voilà, le mécanisme est fait que, voilà, on a 50 parties d'égalité qui doivent tous participer à la prise de décision. C'est pas très efficace qu'on met une prise de décision. Il faut un leader. Il faut un leader assez réduit autour de ce que nous appelons les quatre grands, qui étaient donc les quatre parties initiateurs, donc dans la coalition. Après, nous pouvons avoir une seconde couche où les gens, tout en se respectant, tout en respectant l'équilibre entre les différentes forces politiques, donc on a quand même des maquillages de prise de décision qui soient assez rapides, qui soient assez efficaces et qui permettent donc l'autre de ne pas perdre du temps. Vous savez plus, certaines candidataires de Wallou n'ont pu être annoncées que la veille quasi de la culture de la période d'investiture. Ah oui, alors, si vous avez eu ce même problème avec Bok Gisguis, par exemple, qui a choisi Alors, Bok Gisguis, on sait, il nous a quitté très tôt. Il nous a quitté très tôt. Donc, dès que la question des investitures s'est posée pour certaines grandes villes, où les négociations n'ont pas été faciles. Donc, je disais justement, cela a beaucoup affaibli la coalition. Voilà. Diopna nous a quitté en partie. Vous imaginez ? Parce que Diopna, c'est plusieurs organisations. Donc, pour certains, ce sont des amis, nous, à Pekin également. Donc, toutes les organisations de Diopna nous a quitté dans la coalition Lolo et à Fatigue également. Donc, c'est après les investitures que les organisations de Diopna nous ont quitté. Si vous voyez, donc, il ne restait en réalité dans le Walou que le PDS et le CRD. CRD avec une partie d'Altoubaï, CRD avec le Pekin, CRD avec LD2. Donc, ils vont en Bok Gisguis quand même ne sont pas de grandes parties de masse. Alors, c'est des cas en évaluant donc quelle était la consistance de Walou, nous en sommes sortis avec 440 mille fois. 440 mille fois. Si vous divisez les 750 mille fois de la coalition Yéry, entre la quarantaine de parties qui y sont, vous verrez bien qu'en termes de représentativité de parties, le PDS est de loin devant tous les autres. partie de l'opposition. C'est pourquoi, en même temps, nous avons dit que globalement, le PDS est bien comporté dans ces élections d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501